Je me suis touché, puis je me suis laissé, on dirait que le petit thon, qu'est-ce que c'est, c'est magnifique. Et il m'a expliqué que c'était du pur de thon, justement, qui vient de mettre ça au point. L'objectif est donc vraiment de recycler et valoriser ce déchet, la peau du thon, déchet avant tout pour être mangé, non pas pour sa peau, et François Roque réalise ensuite un planage respectueux de l'environnement. Je suis le directeur général du groupe Barba, on est transformateur de produits de la mer spécialisé dans le thon, l'espadon, et les céphalopodes, qui sont des sèches, des calamars et des poupes. Je suis industriel dans les produits de la mer, et lors de ma transformation de produits de la mer, donc de découpe, de filetage, je génère des déchets, qui notamment sont la peau des poissons que je dépose. Et en 2016, je me suis prêché sur la valorisation de nos déchets dans le cadre d'une économie circulaire. Donc l'objectif était d'utiliser à 100% de la matière que nous transformons, donc du thon, donc la chair, à destination de la consommation humaine, puisque le thon est pêché pour répondre à des besoins de consommation humaine. Et du coup, j'ai souhaité utiliser cette peau pour, pourquoi pas, faire du cuir, puisque le thon, l'espadon et le requin sont appelés des poissons cuirs. Par un ami commun, j'ai été mis en relation avec François Roch, le PDG de la magisterie de la Molière de Groyer, qui est un spécialiste du tannage, et qui, au bout de deux ans, de R&D, donc ça a démarré en fin 2016, donc fin 2018, il a réussi à tanner la peau de thon, et la rendre imputrécible, et à en faire du cuir de thon. Donc, lorsqu'on a vu que le cuir de thon était un produit avec du potentiel, on s'est dit tous les deux, on a passé deux ans de R&D, on va essayer d'aller jusqu'au produit fini, et d'intégrer la valeur ajoutée, donc pourquoi pas une paire de chaussures en produit fini, ça pourrait être sympa. Et j'ai un ami sur Béziers, qui est designer, donc Tommy Bernal, et je l'ai contacté pour qu'il vienne nous voir, et lui présenter le projet. Au moment où je l'ai appelé, il était en train de lancer une marque de basket, de sneaker, il avait auparavant lancé une marque d'espanderie, sous le nom de String République, et du coup, cette marque de sneaker avait une volonté éco-responsable, qui m'a plu, et du coup, je lui ai proposé de se joindre à nous dans le projet, puisqu'il avait cette expertise de la produit, sneaker, ce qui me plaisait, la chaussure, nous la matière première, et on s'est dit, on va s'associer avec chacun de nos expertises, pour arriver au produit fini, donc la sneaker, à base de peau de thon, de cuir de thon, et on a donc déposé deux marques, la marque Pantuna, qui est la marque à poser sur la peau brute, qui sera commercialisable, commercialisée auprès des marques, comme des grandes marques de la mode, pour elle-même l'utiliser, et la mettre à neuf sur du textile, ou de petites marquineries, et on a déposé une autre marque, qui s'appelle The String Brand, pour nos modèles de chaussures sneaker, et d'accessoires. Sous-titrage Société Radio-Canada